Voilà, donc dans le cadre de ce séminaire sur les formes contemporaines de la narrativité en dialogue avec une ethno-criticienne, je voulais vous faire part d'une recherche en cours qui est en lien avec un ouvrage que je suis actuellement en cours de... pour lequel je suis absolument tenue à remettre pour la fin juin le manuscrit complet à Actes Sud. Voilà, et donc je vais avec vous tester... Ce n'est pas un chapitre parce que ce ne sera pas écrit comme ça puisque c'est sur le fond de l'essai, mais enfin disons les contenus, je vais les tester avec vous. C'est un ouvrage qui doit quand même faire le lien entre rite et littérature, en particulier dans le cadre de textes qui ont trait à la mort, le titre provisoire, c'est « Dépasser la mort, l'agir de la littérature ». Voilà, et donc si ça va bien, si je tiens mes délais, si je suis en principe par contrat obligé de faire, ça devrait sortir l'automne. Voilà, et donc ici, je vous propose d'observer les stratégies narratives d'un homme qui a été confronté à la mort en masse, d'abord en tant que témoin direct, puisque Sorge Chalandon, c'est un journaliste qui a couvert de 1981 à 1986 la guerre du Liban, dans Libération. Et puis 30 ans après, il a rédigé donc « Le quatrième mur », c'est un roman qui revient sur le massacre de Sabra et Chatila, dont il avait été chargé du reportage. Et donc j'expliquerai le détour narratif qu'il opère par des codes rituels pour tenter de résister à la folie des massacres. Cette résistance échoue pour le personnage, mais pas pour le roman. C'est ça qui est intéressant et que je voudrais vous expliquer. Voilà, donc dans la fiction, c'est une fiction de 2013, l'auteur met explicitement en œuvre une différence d'éthos. L'auteur, dans toutes les acceptions que distingue Dominique Magno, à savoir la personne de Cher-éthos, l'inscripteur, celui qui régit le texte, et l'écrivain, qui en est juridiquement responsable. Donc, l'auteur, dans ces trois acceptions, n'est plus le témoin direct qui rend compte le plus objectivement possible des faits, mais l'ancien témoin qui veut faire une œuvre de type commémoratif. Il dit « Il y a des monuments aux morts dans chaque petite ville française, mais où sont les monuments aux morts de la guerre libanaise ? Aux morts druses, chrétiens ou palestiniens ? Où va-t-on se recueillir ? Il faut que la mémoire reste vivante, qu'elle soit entretenue, que les traces de la guerre restent visibles. Les monuments aux morts sont les tombes collectives de la guerre. » Voilà ce qu'il dit, c'est donc son contrat. Donc, l'ancien reporter, devenu romancier, décide de relever ce défi et de rendre un hommage à tous les défunts, victimes et ou bourreaux, de cette tragédie libanaise. Et il la place, il se place, pour ce faire, au centre de son récit. Il place dans ce récit la question de la représentation théâtrale. Et je tenterai ici de voir avec vous quels bénéfices il tire de ce dispositif qui induit un certain nombre de codes, mais aussi un certain nombre de rites liés entre autres à la liminarité, ça va être notre point commun, entre le réel et le représenté, comme l'indique évidemment d'emblée le titre qu'il a choisi, le quatrième mur. Mais d'abord, je pense que pour que la suite de l'exposé soit entendue sur des prémices théoriques claires, je voudrais rappeler quelques précisions. Alors, peut-être que dans votre assemblée, ce n'est pas nécessaire vraiment, vraiment de revenir sur tout, mais un certain nombre de choses, moi, pour que vous puissiez être sûre que je serais bien comprise, je voudrais vous rappeler un petit peu ce que l'espace social désigne sous l'appellation de rites. D'abord, le fait que la ritualité marque l'ensemble du règne vivant de par sa fonction anxiolytique. L'homme et l'animal ont tendance à répéter ce qui a fonctionné précédemment pour gérer ce qui leur cause de l'angoisse en rapport avec une altérité terrifiant. Donc, il y a des rites de socialité, des rites de combat, des rites d'apprentissage, des rites d'initiation qui scandent l'existence au quotidien sans que nous soyons nécessairement conscients de leur caractère appris. Ainsi, par exemple, l'animal qui offre sa gorge ou l'homme qui brandit le drapeau blanc pour faire cesser un affrontement sanglant, il s'avance désarmé face à l'ennemi, ce qui est en soi une action suicidaire, au sens concret, mais elle cesse d'être suicidaire dès qu'elle s'avère investie d'un sens symbolique dans le code commun des adversaires qui veut que celui qui produit le signe du vaincu soit épargné. Donc, les acteurs rituels exécutent individuellement des scénarios dont ils postulent l'efficacité symbolique. Et dans bien des cas, ils sont sans distance à l'égard de ce qui fonde cette efficacité. De même que M. Jourin, comme vous le savez, faisait de la prose sans le savoir, le prétendant qui fait sa déclaration d'amour ou l'étudiant qui se présente à l'examen oral ou le demandeur d'emploi dans un entretien d'embauche mettent tous en œuvre des conduites rituelles dont ils ressentent le bénéfice symbolique mais sans toujours se l'expliquer. Donc, reproduire une conduite rituelle, c'est adhérer à un sens symbolique qui relève d'une identité collective à laquelle on appartient de manière implicite et parfois même sans conscience. Donc, pour qu'on puisse parler de rites, pas simplement de corps ou d'habitude, il faut que l'action soit le lieu d'une symbolisation partagée. Autrement dit, ce n'est pas tant le geste que la manière dont on investit le geste d'un sens symbolique qui fait qu'il y a rite. La formalisation fait signe vers un sens symbolique et cette dimension renvoie à de l'identité collective. Donc, on se rappelle la définition que donne Maurice Gaudelier de l'identité. Il dit « Une cristallisation en chaque individu d'un ordre symbolique dans lequel il se reconnaît et par lequel les autres peuvent l'identifier. » Donc, c'est en ce sens que Denis Geoffrey, qu'on va voir demain, si j'ai bien compris, Denis Geoffrey souligne combien l'identité crée du rite, donc des signes de reconnaissance, et le rite crée de l'identité, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance. Et c'est parce que le rite est un comportement à valeur symbolique que le langage verbal qui est particulièrement propice évidemment à la symbolisation y est souvent convoqué en plus des dimensions gestuelles et posturales. Et lorsqu'il est travaillé sur le plan esthétique, eh bien, il devient littérature. Alors, à la différence des animaux, les humains inventent leur rite. Et s'il est clair que tout le règne vivant est ritualisé, une des pratiques rituelles propres à l'humanité, c'est celle du culte des morts. L'être humain est le seul être vivant à donner au cadavre un statut de défunt, à enterrer ses morts, à les honorer dans la longue durée. Donc, le tombeau est la réalité anthropologique par excellence et tant les variations formelles que l'évolution du tombeau en disent long sur les cultures dont elles émanent. Puisque, comme le souligne Patrick Baudry, ce n'est jamais l'homme qui est devant la mort, mais la culture qui s'interpose entre l'humanité de l'homme et une dimension de l'incorne. Donc, si la mortalité humaine est évidemment universelle, la manière de s'y confronter est culturelle. Donc, j'entends par là partagée par des communautés culturelles. Donc, si différents genres littéraires se sont constitués autour de la mort, les uns centrés sur le défunt, les autres sur les endeuillés, les uns dans le registre du contrôle des affects et les autres au contraire dans l'épanchement de l'émotion, exprimer le deuil accompli et orienté sereinement vers l'avenir, ce que vise ici Chalandon, c'est bien la spécificité d'un genre littéraire particulier qui est le tombeau littéraire. C'est un genre commémoratif et sa pratique répond à des besoins, à des contextes évolutifs selon les époques qui incluent aussi d'ailleurs les innovations médiologiques. De nos jours, en particulier, les médias et le support numérique prennent le relais des hommes de lettres pour dresser des stèles aux personnalités notoires disparues, mais aussi pour prendre en charge le deuil après les tueries collectives, les victimes des guerres, des génocides, des attentats. Et de même que lorsque la photographie a remplacé le portrait peint, elle n'a pas supprimé la peinture, mais au contraire donné aux plasticiens la possibilité de cerner au plus près la spécificité de leur médium, de même, il faut se demander ce que, à l'ère de l'hypermédia, la littérature offre de particuliers dans sa mise en œuvre du rite de commémoration. Donc le cas de Chamandon qui a été reporter et qui est devenu romancier est donc particulièrement intéressant de ce point de vue. Encore une précision, une dernière, rappelez-vous, après je rentre dans le texte. La commémoration fait partie, vous l'aurez remarqué, des pratiques rituelles hautement encouragées dans le monde actuel en particulier médiatique. L'organisation d'événements mémoriels nationaux, mondiaux, l'érection de lieux et de monuments de mémoire relayés par des productions médiatiques, télévisuelles et jusqu'à la page d'accueil du site Google se chargent de nous fournir leur lot d'intentions commémoratives. Anniversaire de l'évolution, sortie de guerre, personnalité marquante, invention majeure de la civilisation, catastrophe, tout s'y prête continuellement. La société contemporaine, toute orientée qu'elle soit vers le futur, n'en est pas moins sous-tendue par une incessante invitation à pratiquer collectivement des commémorations du passé, comme si la fuite en avant vers un certain progrès devait se compenser par une recherche de racines susceptibles de stabiliser des identités devenues plurielles, devenues mobiles, devenues transitoires dans un contexte de globalisation. Il y a un choix du passé qui implique des politiques de mémoire, qui implique même des budgets. En se remémorant le passé, on affirme des valeurs pour aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Laurence Van Iperzel qui est la spécialiste des représentations collectives et historienne des émotions, la spécialiste de ça dans mon pays en Belgique. Au sens contemporain, que signifie commémorer ? Commémorer, c'est, selon la définition du TLF, marqué par une cérémonie, le souvenir d'une personne d'un acte ou d'un événement. Donc, il s'agit de faire corps autour d'un élément d'importance, personne, acte ou événement. Et donc, ce terme a une double portée sémantique. D'abord, rappeler, remémorer, de fêter, célébrer. Ces deux éléments sont unis par un lien de cause à effet puisque, on se rappellera d'autant mieux un élément qui a fait l'objet d'un traitement festif. Donc, à cet égard, le travail esthétique joue évidemment un rôle puisqu'il vient appuyer l'efficacité mémorielle attendue. Donc, exaucer une valeur commune, quelle qu'elle soit, religieuse, politique, écologique, esthétique, peu importe, permet de se sentir unis autour d'un sens partagé, autour d'une grandeur, comme dirait Boltanski et Tevno. en ce sens, la commémoration, c'est une pratique rituelle, identitaire et cohésive. Elle l'est pour les endeuillés, non moins que pour l'auteur du tombeau lui-même. Et donc, je verrai ceci plus en détail avec vous dans le cas de Chalondon. Qu'est-ce que cela recouvre quand on évoque la guerre du Liban. Voilà, j'entre maintenant dans l'analyse. Je vous propose d'explorer en quoi ce roman, le quatrième mur, dans sa narration spécifique qui repose sur la reprise, reprise dans la structure du texte, dans la stylistique, dans la focalisation, dans l'intertextualité, etc. Donc, en quoi cette narration spécifique qui repose sur la reprise accomplit un geste rituel commémoratif des anonymes, tant des individus que des morts amassés. Car si les tombeaux littéraires sont traditionnellement attachés à des figures publiques, vous connaissez par exemple le tombeau de Romain Garry de Nancy Houston, Chalandon propose pour sa part une stèle dressée pour une collectivité. Son roman retrace comment le héros narrateur qui s'appelle Georges, jeune metteur en scène parisien au passé d'activiste politique, se rend à Beyrouth en 1982 pour prendre le relais et surtout accomplir le rêve de son vieil ami Sam qui se meurt en hôpital à Paris, à savoir qu'il va monter au milieu des territoires en guerre dans une salle hypothétiquement meutre la pièce Antigone d'Hanoui en la faisant jouer par des acteurs issus de toutes les factions adverses qui déchirent le pays. Georges entreprend à cet effet un parcours périlleux de communauté en communauté afin de convaincre les individus de sensibilité politique adverse de prendre un rôle dans cette pièce. Son arrivée dans chaque zone gagnée sur de nombreux obstacles assortie de nombreuses frayeurs et scandée par un refrain refrain aussi jovial que trompeur à la loi salane tu as trouvé ici une famille et une terre. c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois et de zone en zone il prend la mesure de l'ampleur du désastre d'abord et aussi de l'enracinement profond des dissensions donc il est initié à la terreur à la fascination de la violence aussi à la folie radicale de la guerre qui pervertit toutes les relations. Porteur d'une utopie de paix Georges est en fait rattrapé par la brutalité du réel et après la découverte horrifiée du massacre de Sabra et Chatila il se retrouve dans l'impossibilité de vivre encore dans la sérénité il se laisse engloutir par la logique meurtrière mort donnée parce que subie et subie parce que donné jusqu'à ce qu'il avance de manière suicidaire dans le feu des combats. Donc le texte pose la question de la mémoire des morts par diverses occurrences. D'abord dans le passé du héros le décès précoce de sa mère puis celui de son père qui était impossible à gérer. Puis dans son présent puisqu'il y a l'agonie de son ami Sam puis dans le contexte de la guerre civile avec la perte progressive des acteurs de la pièce dont entre autres la belle Imane qui devait incarner Antigone. Et en final comme je viens de le dire la mort racontée la mort de Georges lui-même racontée en dernière instance par le cœur du théâtre. Suivi aussi d'une citation intégrale de l'épilogue de l'Antigone d'Anouille. La pièce d'Anouille donc. Cette pièce d'Anouille est elle-même centrée vous le savez Antigone sur le culte des morts. Ici en outre c'est l'élément central de l'intrigue c'est une présence intertextuelle constante et tant le prologue que l'épilogue de 1942 servent textuellement de cadre en chassant au récit de Chalandon. Donc je vous le relis parce que je suppose que je n'avais pas ça en tête depuis hier. Donc je vous rappelle le texte de 1942 le texte de l'Antigone d'Anouille. Et voilà. Sans la petite Antigone c'est vrai ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Tous ceux qui croyaient une chose et puis ceux qui croyaient le contraire et même ceux qui ne croyaient en rien et qui se sont rapidement trouvés pris par l'histoire sans rien y comprendre. Morts pareil. Tous. Bien raides. Bien inutiles. Bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer à les oublier et à confondre leur nom. C'est fini. Outre ce citationnisme le titre du roman indique d'emblée que l'ancrage de la symbolisation s'opère ici en référence au théâtre. Le quatrième mur c'est celui qui virtuellement sépare l'espace de la scène de celui des spectateurs qui donc ordonne la ritualité théâtrale et s'apprend dans les romans de multiples fonctions multiples fonctions qui sont même rappelées par un des personnages je cite un des personnages qui prend place qui a un rôle dans cette pièce dit que ce quatrième mur c'est une façade imaginaire que les acteurs construisent en bord de scène pour renforcer l'illusion une muraille qui protège leur personnage pour certains un remède contre le traque pour d'autres la frontière du réel une clôture invisible qu'il brise parfois d'une réplique en s'adressant à la scène or chacune de ces exceptions se trouvera à un certain moment anéantie de le contexte explosif de la guerre civile au sein de laquelle le héros narrateur peu à peu en vient à comprendre que toute réalité est poreuse à l'égard de son contraire qu'aucune vérité n'est simple qu'il est impossible de vivre en temps de guerre sans se compromettre ni trahir donc le choix de l'intertexte à nouille à cet égard est significatif puisque la version d'antigone donnée par anouille dès sa création a été interprétée de manière contradictoire par les nazis et par les résistants dans l'intrigue romanesque elle continue elle continue à donner lieu à des interprétations antagonistes dans le bilan écartelé entre des factions ennemies des factions ennemies pardon je cite après anouille revisité par les chrétiens dit Georges anouille était transfigurée par les chiites or cette ambivalence s'avère en réalité une force car c'est elle précisément qui rend seule possible la rencontre des adversaires sur le plateau en effet le projet théâtral qui est un espace de dialogue maintenu au prix d'énormes efforts au milieu de la guerre civile ne crée de la cohésion que grâce à des simulacres je cite une des actrices nous portons des masques de tragédie ils nous permettent d'être ensemble si nous les enlevons nous remettons aussi nos brassards et c'est la guerre donc la représentation permet ainsi un répit temporaire à l'égard des combats nous laissions leur guerre à la porte de notre théâtre il se félicite le jeune metteur en scène et c'est en ce sens qu'il comprend l'activité théâtrale comme une forme de résistance fondamentale cette activité lui paraît cependant en même temps dérisoire il s'entend reprocher la vraie vie ce ne sont pas tes répliques il a répété que j'étais fou que je ne comprenais rien à la situation le pays était à terre et moi je venais de Paris en manteau d'harlequin il a dit que la paix ne se faisait pas avec le visage poudré du clou donc indispensable et cependant futile le théâtre est une réalité qui brouille les évidences pour éviter la désagrégation de sa troupe Georges se voit aussi contraint à changer la fin de la pièce c'est à dire à ne pas faire mourir Redis je cite je venais de trahir je venais de trahir Anouï pour ne pas déplaire à une fervente d'Ali cousin et gendre du prophète mais c'est ainsi et ce n'est pas seulement la théâtralité mais c'est toute la réalité qui bientôt s'avère pour lui marquer du saut du simulacre et de l'ambivalence tirallé entre des points de vue divergents ce héros narrateur choisit significativement de se situer à l'interface entre la représentation et le réel en prenant le rôle du coeur il dit je suis le seul à briser le quatrième but le seul à accepter le caractère fictionnel de mon rôle le seul à rompre l'illusion le spectateur me voit l'acteur m'ignore je suis sur scène mais je suis en marge cette fonction qu'il s'assigne dans le cadre de la pièce s'avère absolument similaire à la place qu'il est amené à prendre au sein de la guerre je le cite encore je vais tournoyer au milieu de vous mais vous n'y prêterez aucune attention et en définitive après avoir compris le caractère utopique de la réalisation de son projet théâtral en raison du massacre et de la dispersion des membres de sa troupe après avoir vu s'effondrer ses chances d'accomplir sa promesse et sa fidélité au rêve de la Missam Georges est pris de vertige il en vient lui-même à confondre les rôles et les acteurs cependant pour lui faire marquer que au contraire les rôles tragiques sont immortels parce qu'ils réincarnent sans fin ils se réincarnent sans fin dans le vécu de chacun par exemple au moment où on tue Iman Georges dit ils ont tué Antigone on lui répond mais c'est Iman qu'ils ont tué ils n'ont pas tué Antigone c'est toi Antigone c'est Sam c'est Nakad c'est tous les autres ils ne sont pas assez nombreux pour la tuer donc c'est en s'appuyant sur le questionnement de la nature paradoxale de la représentation théâtrale que s'élève ici la stèle fictionnelle mais effective des hommes pris dans la guerre en terre libanèse en effet en 24 chapitres qui portent tous le nom d'un personnage sauf au début et à la fin le lieu Tripoli nord du Liban le roman fait entendre les points de vue antagonistes mais mêmement respectables pour une part et mêmement bornés par ailleurs de différentes parties engagées dans le conflit armé qui payent le caractère sacré de leur conviction au prix de leur vie et au prix de la vie des êtres qui leur sont chers Chalandon dit l'auteur je ne voulais pas me trouver partie prenante dans cette guerre où chacun est à son tour victime et bourreau son roman effectue ainsi par la mise en abîme qu'offre la représentation tragique ce que le mode spécifique de la fiction a le pouvoir de faire créer un dispositif discursif propice à un hommage subjectif qui fait entendre des voix plurielles cacophoniques cependant toutes en lien avec des émotions et des valeurs universelles il favorise ainsi par immersion dans différents discours pathiques et dans une structure globale cathartique dont le théâtre tragique est le parangon l'entrée du lecteur dans une communauté symbolique d'hommes souffrants en surplomb de toutes les idéologies et favorable en cela à dégager une axiologie de la résilience s'affirme ici la question de l'option générique le journaliste qui revient 30 ans plus tard en tant que romancier sur des faits qu'il a traités sur le mode initial du reportage souligne la distance qui sépare ces deux généricités et précisément il souligne que ce qui les sépare c'est la question de l'empathie donc ici je cite des entretiens avec qu'a donné Chaland il dit le 18 septembre 1982 au matin je suis entré dans le camp dans les camps pardon et ce que j'ai vu de ce que j'ai vu je ne me suis jamais remis j'ai écrit sur ces événements en tant que journaliste mais un journaliste doit parler de la douleur des autres et non de la sienne il doit décrire ce qu'il voit non ce qu'il ressent ou pense il fallait que je puisse pleurer sur ce que j'ai vu que je me donne ce droit de pleurer et qu'en tant que journaliste je ne pouvais pas prendre pleurer Sabra et Chattila et Chalando convoque aussi la question de sa personne chez Redos dans ce choix générique postérieur il dit c'est toujours l'entretien un journaliste n'a pas le droit au mot je il lui faut regarder voir écouter rapporter mais il s'interdit ses propres larmes cette écriture qui vient plus tard me permet de traiter ce que je ne peux pas traiter dans l'écriture journalistique mes romans me lave me réconcilie avec moi-même même si le processus d'écriture est parfois très douloureux donc il précise encore que ce roman lui a permis de par le facteur empathique dont je viens de vous parler une catharsis personnelle non seulement à l'égard de l'effroi devant les massacres en particulier d'enfants mais aussi à l'égard de la fascination de la violence expérience réelle mais difficile à admettre pour soi et socialement tabou le roman montre ainsi Georges qui se prend à rire au milieu des bombardements à savourer la beauté d'un ciel déchiré d'éclats d'obus à éprouver c'est les mots du texte une joie féroce au milieu des combats et donc l'auteur dans l'entretien qu'il donne par après dit oui ce passage renvoie à une expérience personnelle un moment où je suis allongé sur le toit d'un immeuble de Beyrouth je regarde les balles traçantes et je trouve ça beau mais je ne suis pas allé aussi loin que Georges je me suis arrêté là où je le place c'est à dire au point où ça réservaçie la représentation romanesque cadrée par la mise en abîme tragique permet ainsi de mettre à distance le danger de désagrégation de soi de folie inhérent à la guerre le héros est dit Chalandon celui que je ne suis pas devenu j'ai placé Georges au point de non retour au point où il ne peut plus revenir en paix Georges a fait corps de partout et avec tout le monde il tue la paix qui est en lui il accomplit l'acte définitif de sa propre mise à mort la guerre a fait de lui son jouet alors cet objet a fait l'objet aussi d'un long commentaire de la part de l'auteur je vous cite un tout petit passage donc c'est un entretien de nouveau à un moment donné de mon parcours de journaliste je n'ai plus voulu couvrir les guerres je me suis rendu compte qu'il y avait ceux qui subissaient la guerre et ceux qui allaient vers elle et je n'ai plus voulu aller à la guerre parce que je n'aimais pas ce que la guerre faisait de moi parce que je n'étais plus moi-même en rentrant à tel point qu'il m'est arrivé de me demander la paix me convient-elle encore ? Terrible question pour explorer ce moment de bascule j'ai choisi d'envoyer Georges mon personnage principal là où je me suis arrêté en d'autres termes c'est par la mise en scène du héros franchissant le quatrième mur pour aller à sa perte que l'auteur peut placer l'accent sur la nécessité de le maintenir dispositif qui est précisément celui du cœur tragique lorsque le héros narrateur commet son premier crime Chalandon précise dans un entretien que ce n'est pas le phalangiste responsable de la mort d'Iman qu'il vise mais, je cite il tue Créon il tue celui qui a tué Antigone ainsi souligne-t-il que le tragique vient surplomber le vécu des protagonistes en temps de guerre le tragique est la dernière chose qui donne sens à ce qui dans la nullité du vécu n'en a plus aucun alors comme le précise Louise Rouard qui a analysé ce texte lorsque Georges va jusqu'au bout de son désespoir elle dit comme Antigone il mène sa révolte jusqu'à la mort celle-ci ne consiste néanmoins pas en un échec elle est l'ultime geste assimilant le narrateur à l'héroïne donc l'imaginaire seul permet de surmonter le sordide et l'absurde pour retrouver une forme de grandeur une valeur surplombante ici le respect de ceux qui enmeuraient dans leur conviction quelle qu'elle soit y sacrifient jusqu'à leur propre existence ceux qui comme Georges finissent broyés par leur empathie pour la misère humaine prise au piège de ses absolus par contraste le romancier n'est pas un héros tragique il est celui qui peut et qui doit témoigner de la grandeur d'un idéal et de l'impasse à laquelle cet idéal conduit pour le dire en un mot l'impasse du héros est le triomphe du romancier et l'on comprend l'indice de cette dynamique en regard du projet de tombeau collectif pour les hommes en guerre entrepris par Chalandon qui déclare disons qu'une guerre est finie quand il y a des monuments aux morts donc il s'appuie sur le pouvoir empathique de la fiction romanesque décuplé par le dispositif cathartique tragique en particulier la fonction chorale et il peut ainsi rendre hommage aux morts à tous les morts indistinctement victimes et bourreaux ou victimes ou bourreaux les deux que produit sa guerre celle du Liban bien sûr en particulier mais aussi par la force de l'intertexte tragique dont le symbolisme est partagé par la communauté interprétative occidentale tous les conflits qui déchirent l'humanité depuis toujours et qui continueront à le faire ce texte s'avère ainsi un cénotaphe des obscurs acteurs des guerres de tous les temps offerts à l'horreur et à la pitié commune l'efficacité ici atteinte n'est pas simplement générique elle est rituelle à l'instar de la plupart des ritualités elle repose sur une logique du don contre don en effet d'une part célébrer les défunts en soulignant les motivations de leur action et l'impasse dans laquelle ils ont été piégés permet à l'écrivain de leur offrir une reconnaissance héroïsante tragique ce qui leur fait défaut dans le discours de reportage de proximité des événements car si les différents protagonistes de la guerre du Liban se retrouvent renvoyés à leurs idéaux respectifs et à leur folie commune également mortifères ils sont en définitive dans une souffrance similaire le roman produit ainsi un incitant à la mémoire de tous les défunts surpassant les affects douloureux ou le rejet dont ils sont diversement frappés en retour le texte offre en contre don de consolider l'identité fragilisée de l'auteur du tombeau en effet en soulignant les aspects des protagonistes qui coïncident avec ses propres difficultés d'être le roman inclut l'auteur lui-même donc le romancier Chalandon dans une communauté symbolique sur les différents plans de sa personne avec son vécu personnel perturbé de l'écrivain c'est à dire le champ institutionnalisé de la littérature et spécifiquement les auteurs de fiction et aussi l'inscripteur qui utilise ici le mentir vrai romanesque en se reposant cognitivement et émotionnellement davantage sur l'émotion sur l'affect que sur la rationalité donc pour répondre à la question que peut la littérature face à l'insoutenable je voudrais reprendre ici la formule d'Austin le dire romanesque s'avère un fer en ce sens que les bénéfices identitaires de la ritualité mise en oeuvre par les modalités narratives ces bénéfices sont réels le tombeau littéraire qui assume la reconnaissance des idéaux défendus et des souffrances subies par le mort et qui s'y exprime par voie d'éternet une difficulté identitaire de l'auteur renforce l'intégration dans une fratrie imaginaire non seulement la tribu invisible ça c'est l'expression de Magno la tribu invisible des écrivains que les emprunts génériques comme le roman ou la tragédie trahissent mais aussi la communauté symbolique des hommes souffrants confrontés à la mortalité communauté que nous lecteurs constituons car le dispositif à la fois romanesque et coran nous assigne notre juste place dans ce rite de commémoration une place que nous prenons volontiers puisque la littérature nous permet de nous confronter sans danger au tragique de l'existence elle nous propose un sens communautaire culturel et émotionnel un sens qui nous relie et qui nous offre de construire un parcours de lecture assorti d'un plaisir esthétique intertextuel entre autres lui aussi cohésif voilà merci pour votre appui Merci.